Salut les gars, c'est Vierana et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de Assassin's Creed 2. Donc sur mon autre partie, j'ai fini le jeu. Sauf que là, on va recommencer. Sur notre session bien sûr. Je m'appelle Desmond Miles, je suis un prisonnier de guerre. J'ignorais tout de ce conflit. Et je ne soupçonnais même pas l'existence des deux camps qui s'affrontent. Les Templiers et les Assassins. L'Animus m'a montré la vérité. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai été. Ce sont pratiquement mille ans d'histoires qui coulent dans mes veines. Et qui ressurgissent grâce à cette machine. Ils font tout ça pour retrouver un objet. Cet objet, c'est une pomme. Une relique. L'un des nombreux fragments d'Eden, comme ils les appellent. Les Templiers les collectionnent. C'est ce qui leur donne leur pouvoir. Et si les Templiers en récupèrent une autre, plus rien ne sera comme avant. Ils veulent faire de nous leurs esclaves. Quand je suis arrivé ici, j'avais peur de ce qui se passerait si je résistais. Maintenant, j'ai peur de ce qui se passera si je ne fais rien. Si j'étais seul, ce combat serait perdu d'avance. Mais je ne le suis pas. J'ai rencontré une fille. Elle s'appelle Lucy. Je crois qu'elle est de mon côté. Mais elle n'est plus ici. Ce salaud de Warren Vidic et ses maîtres Templiers l'ont emmené ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils vont lui faire. Je ne sais pas non plus ce que je vais devenir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je dois me tirer d'ici. Et le plus tôt possible. Je m'appelle Desmond Miles. Et ceci est mon histoire. Donc voilà, c'était l'intro de Assassin's Creed 2. Donc on découvre un peu l'histoire. Dans le 1, on a été Altaïr, un assassin aussi. Et hélas, c'est la première fois qu'on entre dans le jeu. Ça paraît plutôt moderne, mais pourtant c'est bien Assassin's Creed. Parce qu'en fait, au début, on n'est pas encore dans le passé. Donc si vous vous posez des questions, ben non, je ne fais pas des conneries. On dit que c'est Assassin's Creed alors que non. C'est quoi, c'est ça ? Est-ce que tu vas bien ? La première fois dans le 2, on va entrer dans l'animus. Et... Et on y va. Je vais juste activer ce titre pour si vous n'avez pas le temps. de lire. Où est-ce qu'on est actif déjà ? Voilà. Là, pourquoi j'avais pas de sang ? Ok. Je pense que je te demande. S'il te plaît, entre dans l'animus. Bon, très bien. Ok. Ça, c'est déjà fait maintenant. Il y a des sous-titres. Il y a du sang. Parce que... C'est bizarre aussi qu'elle n'avait pas de sang sur le ventre. Parce que la première fois que je fais, elle avait du sang sur le ventre. Je me disais, pourquoi elle n'a pas de sang ? Maintenant, je comprends mieux. Ok. Donc, nous sommes le sujet sage. Autrement dit, Desmond Mize. Oui, j'ai joué au 2 alors qu'il y a déjà le 3. Il y a le Zorro et la Révélation. Mais ça, c'est pour bientôt. Je vais bientôt me les acheter. Et d'ailleurs, j'ai à vous dire que le 2 va y avoir sûrement beaucoup, beaucoup d'épisodes. Parce qu'il est très long. Donc là, c'est nous qui sommes en train de naître à la couche. Encore ! Oui ! Oui, c'est bien ! C'est un garçon ! Oh, ma chérie. Pardonne-moi, j'étais à la banque quand on me l'a dit. J'espère que je n'arrive pas trop tard. Donnez-le-moi. Giovanni. Chut, mon amour. Tout va bien se passer. Tu es un auditeur. Tu es un combattant, alors. Mon fils. Bats-toi. Donc là, c'est un petit tuto. On apprend les boutons qui sont inscrits quand on achète le jeu dans le petit-papier. Donc, j'aime, c'est espace. La main, c'est shift. Et armes, c'est clic gauche. Enfin, mon armée, c'est clic gauche. Tête, c'est eux. Et voilà. Écoutez-moi ça. En voilà de beau poumon. Comment allons-nous l'appeler, mon amour ? Ezio. Ezio Auditore da Firenze. Oui. Ça, c'est fait. Donc, on a fini la première phase de l'animus. Et donc, on va continuer dans le présent. Parce qu'en fait, l'animus nous permet de revivre l'histoire des ancêtres. Ouais, donne-moi une minute. Le temps presse, Desmond. Il faut partir. Ok. Où est-ce qu'elle va ? À droite, à gauche. On va vraiment se tirer d'ici, alors ? Ils ont vraiment un grain, leurs architectes d'intérieur. Ça fait du bien de voir des beaux graphismes, parce qu'à la même temps-là, j'ai regardé une vidéo. Parce que mon internet, ça devrait être bloqué, donc il y avait des graphismes absolument bris. Donc là, au moins, j'ai des beaux graphismes, et ça ne charge pas pour les beaux graphismes. C'est plutôt cool. D'accord. Voyons voir si je peux récupérer son arme. Ça me ferait plaisir. D'accord. Non, je ne peux pas. Après, j'ai un bouton cassé, donc c'est peut-être pour ça. Ah merde. Moi, je vais pouvoir tomber. Personne n'a jamais rien su de les escapades nocturnes. Pas bête. Oui, j'essaie. Desmond, ils nous cherchent. Il ne faut pas traîner ici. D'accord. Une droite ou gauche. Ok. Oh, Prouche, on peut courir, là. C'est pas marrant ? D'accord. Donc, dans les commentaires, dites-moi ce que je fais mal dans mes vidéos, hein. Que je puisse m'améliorer. Je préfère éviter l'affrontement. Ok, let's go. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder les vidéos de Assassin's Creed 3, parce que vous ne trouvez pas de bonnes vidéos, ils commencent vraiment depuis tout le début. Je vous conseille les vidéos d'un Youtuber qui a comme pseudo Siphano. Par contre ça, j'ai suivi son histoire. Enfin, c'est les vidéos qu'il a fait avec Connor, Siphano et tout ça. C'est vraiment super. Donc, il fait des vidéos plutôt bonnes. Quoi ? Ce pass devrait fonctionner. L'ascenseur n'est pas relié au système et j'ai pas de code. Attends. D'accord, donc là, c'est la première fois que tu vas utiliser la vision d'Aigle. C'est pour ça qu'on voit un peu tout bizarre, là, comme ça. Oh, allez ! Donc, la vision d'Aigle, c'est une vision d'Assassin. Comment t'as fait ça ? Je n'en sais vraiment rien. Allons-y. Il manquait plus que ça. Et d'ailleurs, si Siphano écoute cette vidéo, enfin regarde cette vidéo plutôt, mais j'ai une direction début de Tempilliers qu'on joue. Eh bien, c'est peut-être, à mon avis, peut-être qu'il va pouvoir l'Assassin et tout ça. Mais je suis super sûr, je dis ça comme ça. Tout simplement parce que c'est les ancêtres étaient des Assassins. Ezio, Altair, voilà. Donc, c'est peut-être tout simplement pour ça. Ouh ! D'accord, elle n'est pas douée pour se battre. Alors, je vais choper. Ouh ! Ah ! Je préfère avec les armes. Ok. Je suis méchant avec eux. Ah ! Je préfère qu'on a des bonnes armes. Parce qu'avec mes coins, là, je ne vais pas aller très loin. Vous savez, on a déjà reçu plein. Mon feuilleur au début du J, là, je ne sais pas, on n'est pas encore un Assassin. Ah, le cœur, j'ai des tentations de faire les postes mortels, donc je ne connais pas l'attacher. Ok. Ah, les go ! Je l'encore. Non. Tu plaisantes ? Non. C'est pour ta sécurité. Super. Ce sera pas long. Ok. On paie du chargement. On a juste dans le noir. On a juste dans le noir, j'ai l'impression qu'on a à peine 360 pixels, un truc comme ça. Ça me fait bizarre. Alors que je pense qu'il y a 60 pixels, un truc comme ça. Merci, j'ai adoré. Les bosses, les secousses, super. Tu viens ? L'ironie. Bon. Tu vas me dire ce qui se passe, maintenant ? On s'est enfuis pour une bonne raison, Desmond. Vraiment ? Tu dois nous aider. Quoi ? Encore une chasse au trésor dans le temps ? Abstergo va mettre la main sur une autre pomme d'Eden. C'est ce qu'indique la carte que ton ancêtre a trouvée. Les autres assassins feront ce qu'ils pourront là où ils pourront, mais... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Les Templiers sont en train de gagner cette guerre, Desmond. Ils sont trop puissants. Nous perdons des agents tous les jours. Je ne vois pas bien comment je peux vous aider. Nous allons te former. Tu vas devenir l'un des nôtres. Quoi ? Non. Non, tu m'as vue en action. C'est pas mon truc. Et même si ça l'était, ça prendrait des mois, peut-être même des années. Non. Pas avec l'animus. Pas avec l'effet de transfert. Mais... Je n'ai rien d'exceptionnel. C'est justement là ton meilleur atout. Sympa. Alors c'est pour ça que tu l'as retrouvée. Mon ancêtre. C'est quoi son nom déjà, Ezio ? Si tu peux marcher sur ses traces, tu apprendras tout ce que lui-même avait appris. Il te faudra seulement quelques jours pour assimiler plusieurs années d'entraînement. Oui, c'est vrai que c'est pas encore escaladé. Il n'est même pas encore en ce sens. Tu m'as aidé à m'évader et conduit jusqu'ici pour faire de moi un assassin ? Il y a autre chose que tu dois savoir, mais ça attendra. Et confiance. D'accord ? Je suis avec toi, c'est bon. Qu'est-ce que je dois faire ? Vraiment ? Tu es sûr ? Ça n'a pas l'air de te faire plaisir. C'est que... je suis un peu surprise. Pendant notre cavale, j'ai pas arrêté de me demander comment j'allais m'y prendre pour te convaincre. Tu sais, après tout ce que ces foutus Templiers m'ont fait subir, je suis motivée et je suis prêt à tout. Merci. Ok, donc il y a trois ans que la porte a été fermée et là, du coup, elle s'ouvre comme par magie. La crosse, qu'est-ce que je fais ? Tu as réussi. Et pour ceux qui ne sont pas au courant, je joue sur le PC. 7 ans, waouh ! Tu te rends compte ? Déjà ? Ça passe vite ? Ah, et voilà le fameux sujet 17, je suppose. Desmond Miles, c'est ça ? Vous êtes ? J'en oublie les bonnes manières. Je suis Sean Astix. Voici Rebecca Crane. Enchantée, Desmond. J'aurais aimé bavarder, mais si ça ne te fait rien, Desmond, on devrait se mettre au travail. Le temps est précieux. Surtout en ce moment. Tout est prêt et opérationnel, Lucie. On peut commencer quand tu veux. Tiens, je t'ai rapporté ça. C'est un cadeau de départ d'Abstergo. Waouh ! La mémoire centrale ! Alors là, t'as fait très fort. Grâce à ces données, on va pouvoir gagner un temps fou. Il faudra juste que je fusionne les bases. D'accord, donc là, je vais devoir parler à tout le monde. Et je ne peux pas courir. A quoi ça sert, ce truc ? Ce truc, Desmond, c'est absolument sans importance, vraiment. Non, en fait, ça sert uniquement à faire en sorte que toute cette opération se déroule comme prévu. Et pour ça, il faut un minimum de concentration, alors tu peux comprendre que je n'ai pas le temps de papoter avec toi. Sean s'occupe de mettre à jour notre base de connaissances, une sorte d'archive numérique. Il m'assistera chaque fois que tu seras dans l'animus. Quand tu tomberas sur un détail important, personnalité, lieu, événement, peu importe, il créera une entrée dans la base que tu pourras consulter pour plus d'informations. Oui, enfin, mon travail ne se limite pas à cette base. J'assure également un soutien tactique aux autres assassins. Tu sais, Desmond, ceux qui sont sur le terrain, qui se rendent utiles, qui risquent leur vie, enfin, tu vois. Il aime pas les nouveaux, dis donc. Ah, crois-toi, on va courir. Euh, il n'y a personne d'autre, je sais pas. Eh, Lucie, je tenais à te remercier. Et à m'excuser. T'excuser ? Ouais, tu sais, chez... chez Abstergo. En fait, je... je n'étais pas prêt. C'est rien. C'est faux. J'arrête pas d'y penser. La présence de ces Templiers, tout ce qu'ils préparent... Ce qui est fait, est fait. T'es là maintenant. C'est tout ce qui compte. Ok, maintenant on va aller dans l'animus. Allez. Eh, Desmond, ça va ? Tu me demandais, en quoi consiste ton travail ? Je prends soin du bébé. Je m'occupe de la maintenance si tu préfères. Le bébé ? Tu veux dire l'animus ? En fait, je préfère parler d'animus 2.0. Notre bébé est deux fois plus performant que n'importe quelle machine d'Abstergo. Les Templiers ont plus de moyens que nous, c'est évident, mais ils manquent d'ambition, de passion, de motivation. Résultat, ce qu'ils mettent au point est dépassé. Tout ce qu'ils font, je le fais beaucoup mieux. Et plus vite. Très bien, installe-toi quand tu seras prêt, on va bientôt commencer. J'ai encore quelques réglages à peaufiner, ça sera pas long. Alors, comment ça fonctionne ? Evidemment. Inspire à fond. Ah ! Pleure pas, t'es un grand garçon. Saône ! Quoi ? Ok, donc je vais dans l'animus pour la première... C'est parti ! Enfin, pour plus de la deuxième fois. Enfin, je pars dans la vraie aventure pour la première fois, on va dire. Donc, euh... Je viens à vous dire que je ne commence pas directement avec la tenue d'assassin. Au début, je ne sais même pas que je vais devenir un assassin. J'ai une personne totalement normale. Ok. Florence. 1400, je ne sais pas combien. 1476. C'est joli tout ça ! C'est joli tout ça ! C'est plutôt cool. Allez. Laissez les yeux à haut, hein, mais il a grandi. Tous unis pour la victoire ! Tous unis ! Tous unis ! Tous unis ! Silencio, mes amis ! Silencio ! Gratia ! S'il y a rien. De l'huit à une histoire. On est ici, ce soir. L'honneur ! Vieri de Patsy traîne le nom de ma famille dans la boue et voudrait nous faire payer ses propres méfaits. Si nous... Ce n'est que pure calomnie groulant ! Un art sur le restaurant. Buonasera, Vieri. Justement, nous parlions de toi. Je suis surpris de te voir ici. Je croyais que les Patsy n'aimaient pas se charger de la sale besogne. C'est ta famille qui appelle les gardes dès qu'elle a des ennuis, pas la mienne ! Cotardo ! Tu as peur de ne pas être à la hauteur ? J'ai vu ta sœur tout à l'heure et je peux t'assurer qu'elle m'a trouvé à la hauteur. Allez, tuez-le ! On balance les pierres. Sympa ! Je vais les battre plutôt facilement parce que sachant que je sais déjà faire tu parles des attaques et tout ça. Ça va me faciliter la tâche. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, j'ai l'impression que c'est des chronoses. Sous. Attendez, je vais faire plus de m'artel. On va essayer de faire ça. Oui, ça va essayer de faire. Tu as duré pourquoi ? Ça va. Ça va, quoi. On était mort. Hé ! Derrière toi. Federico ! Qu'est-tu ici ? Je voulais voir si mon petit frère avait appris à se défendre. Je peux tenir autant de temps que je veux comme des amateurs pareils. C'est un petit peu. D'accord, vous allez laisser me frire ce monsieur là, on est d'accord, allez, au revoir mon ami, j'espère que c'est de plus qu'on aura plus, ok, meurs, je t'ai dit, voilà, j'en ai encore, ok, s'il vous plaît, y'en a pas d'autres ? Repliez-vous ! Repliez-vous ! Non, y'en a pas d'autres. Ou à toi aussi, ils t'ont tout pris. Où il est ? Ils ont sûrement de l'argent sur eux. D'accord, ça c'est dit. J'en ai 3 secondes, je vais juste prendre mon clavier, ce sera plus facile. Parce que le clavier qui est inclus dans mon ordinateur portable, j'ai pété la touche shift. Super, elle bug. On va continuer comme ça ? C'est pas grave. C'est quoi ça ? Ah j'aime pas ce que je touche. Faut récupérer combien d'ailleurs ? Vous savez, dès le début du jeu, je vais prendre déjà fouiller les corps. Vous imaginez un peu le gros voleur qu'il est. Oh non, il y a plein de fleurins sur lui pour achever la mission. Alors c'est lui. D'ailleurs, il est mort, celui qui a eu plein de fleurins. Allez Ezio, plus tôt tu verras le médecin, plus tôt nous irons nous coucher. Donc là, c'est la mission, c'est une égratignure. On y va. Et non. Donc on suit mon frère. Allez. Il est déjà très fort en escalade avant même d'être un assassin. La famille de ouf, vous savez. On est fou. C'est pas timide. Je suis là pour vous soigner. Je vous salue, docteur. Les frères Auditori, je ne suis pas vraiment surpris. Cette fois, ils n'y sont pas les mains mortes, jeune homme. C'est rien, je vous dis. Vous devez l'aider. C'est joli minois, c'est son seul atout. D'accord. D'accord. C'est... Bizarre, tout ça. Et voilà. Maintenant, disparaissez. Grazie. Viens. Allez, maintenant, normalement, on va faire une course avec mon frère. Si je me rappelle qu'il y a l'émission. Quelle nuit. Ça, oui. Si on pouvait toujours s'amuser comme ça. Mais, en fait, c'est le cas. Il faut rentrer, Ezio. Le père va se demander où nous sommes. Ouais. Et je ne tiens pas à me faire sermonner. Une petite course, ça te dit ? Jusqu'où ? Jusqu'au toit de cette église. Donc, rivalité, fraternité, remporter la course contre Federico. Allez, on y va. Je compte jusqu'à 3. Uno. Due. Tres. Allez, quoi. Ou pas. C'est que tu me ferais presque de la peine. Une défaite, ce n'est pas déshonorant. Voilà, c'est fait. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais ? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer ? Et puisse-t-elle ne pas nous changer ? Tu vas voir. Oh, tu vas voir, tu vas voir. Qu'est-ce que tu vas voir ? Les messages sont présentes. L'exemple n'est pas super, mais je sais. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Creed ? Parce que je lignore concrètement. Il aime les femmes, ça c'est sûr. Oh, j'ai pas lu le nom de la mission. Petite synchronisation. Oh, c'est beau. La Florence. Allez, on saute. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ça, ce n'est pas très réaliste. Il était déjà caché. Il ne doit pas être loin. Non, je ne suis pas lent de tout ça, c'est sûr. Pourquoi ils courent là d'un coup, comme ça ? Il ne courait pas là d'un coup. Allez, on va courir, on ne sait pas pourquoi, mais on va courir. Cristina, Cristina ! Qui est là ? Moi ! Oh, Ezio, j'en étais sûre. Est-ce que je peux entrer ? D'accord, mais juste une minute. Il n'y a pas besoin de plus. On va courir par toute la nuit. En effet. Attends, tu m'as mal compris. Approche. Oh, Ezio. D'accord. Ah oui, d'accord, carrément. Oh, Ezio. Est-ce qu'on ne voit rien, là, sur moi ? C'est pas pour vous. C'est pas pour moi, non plus, d'ailleurs. Cristina ! Cristina ! Réveille-toi ! Ton précepteur va arriver ! Viens, ma fille. Ce n'est pas si terrible que ça, tu sais. Filio Dungane ! Que fais-tu là ? Pardonnez-moi, Messere. Je suis désolée ! Je vais te tuer ! Non, non, ce n'est pas nécessaire. Garde ! Garde ! Rapportez-moi sa tête ! Tuez-la ! Commence-en ! On ne va pas s'énerver pour si peu, quand même ! C'est sûr, on t'y rapporte ! D'accord, normalement, je ne suis pas censée le tuer. Normalement, je suis censée partir un coup. Mais... En fait, je crois que vous me confondez avec le nôtre. Et vous voulez que je l'aide à faire des choses. Ça suffit comme ça, Stranti ! C'est bien qu'il est tardé ! Non, mais qu'est-ce que tu fais ? Va, va ! Tu n'as pas honte ! Va, c'est bien ! Ok. Ah, crotte ! Qu'est-ce que je fais, moi ? Je suis un autre de quoi ! Ah, c'est mon père, celui qui a la mission ! Ok. Je vous salue, père. Viens avec moi. Ça va, il ne le regarde même pas, et il dit « Je vous salue, père ». Viens avec moi. Viens avec moi. Je vous salue, père. Mon fils. Je sais que tu t'es battu avec Vieri de Pazzi hier soir, et qu'ensuite, tu as rendu une petite visite à Christine. Ton comportement est inacceptable. Tu me rappelles, moi, quand j'avais ton âge, mon garçon. J'ose espérer que ces mésaventures ne vont pas t'empêcher de travailler. Non, père. Je vous en donne ma parole. J'ai ici quelques documents qui sont destinés à Lorenzo di Medici, et tu vas devoir les lui remettre. Avec plaisir. Regarde cette cinématique et on arrête. Reviens me voir quand ce sera fait. Donc, la mission, c'est pour tout à l'heure. À la prochaine vidéo de Assassin's Creed 2, donc pour l'épisode 2, comme c'est l'épisode 1. On va remettre la lettre de mon père Giovanni à Lorenzo di Medici, ce qui est vu déjà. Pas grave. Donc, à l'épisode 2, de Assassin's Creed 2. Au revoir.